Le sol se met à trembler. D'immenses moteurs rugissent. Les gaz d'échappement s'élèvent. Puis une colonne de flammes nous aveugle. Un puissant voyageur quitte la Terre à destination d'un univers infini au milieu des étoiles. Le lancement d'une fusée dans l'espace est l'une des plus grandes prouesses de l'humanité. Même s'il en existe de formes et de tailles variées, toutes les fusées sont propulsées par un moteur qui produit de la poussée. Les fusées lancées dans l'espace sont composées de quatre éléments principaux qui jouent des rôles distincts. Le système structural constitue le châssis qui maintient l'ensemble de la fusée et se compose du corps cylindrique, de la pointe conique et des ailerons. Vient ensuite le système de propulsion qui prend le plus de place et comprend le moteur de la fusée, le carburant et les oxydants. La charge utile dépend de la mission. C'est la cargaison transportée par la fusée dans l'espace comme une sonde spatiale, un satellite ou un être humain. Enfin, le système de guidage se compose de radars et d'ordinateurs qui assurent la stabilité de la fusée et le contrôle de sa trajectoire en vol. Pour un lancement dans l'espace, ces quatre systèmes doivent fonctionner à l'unisson pour vaincre la gravité. Le lancement commence lorsque le système de propulsion de la fusée génère une formidable poussée. La poussée est la force produite par la combustion de carburant et l'échappement des gaz à travers le moteur. Quand la poussée générée dépasse le poids de la fusée, celle-ci s'élève dans les airs et entame son ascension propulsée. Pendant cette phase du vol, le poids de la fusée change en permanence à mesure que le carburant se consume. C'est pourquoi la plupart des fusées spatiales disposent de plusieurs étages afin de réduire le poids mort tout en augmentant l'efficacité. Cette méthode permet de diviser une grande fusée en deux ou trois plus petites qui retombent à différentes étapes du lancement. Alors que la fusée s'approche de l'orbite, son système sophistiqué de guidage la maintient en équilibre et l'oriente pour la garder sur la bonne trajectoire de vol. À l'altitude et la vitesse souhaitée, le moteur de l'étage supérieur s'éteint, ce qui met fin au voyage de la fusée de la surface de la Terre jusqu'à sa mise en orbite. Bien avant d'être envoyées dans l'espace, les fusées ont été utilisées sur Terre dès le XIIIe siècle. Les premières fusées connues ont été introduites par les Chinois en 1232. Ces flèches de feu étaient utilisées pour combattre l'envahisseur. Elles étaient construites en fixant des feux d'artifice chargés de poudre à canon sur de longues flèches. Au XVIe siècle, l'utilisation des fusées pour le divertissement s'est propagée de l'Asie à l'Europe, où elle a gagné en popularité au travers de feux d'artifice tirés pendant les festivités. Au cours des siècles suivants, les travaux de scientifiques comme Isaac Newton et ses lois du mouvement ont contribué à élargir nos connaissances sur le fonctionnement des fusées et sur la façon de les contrôler. À la fin du XVIIIe siècle, les forces militaires du monde entier ont commencé à appliquer ces nouvelles connaissances scientifiques aux champs de bataille. Et les premières fusées rudimentaires sont devenues des armes de guerre. Cela dit, il faudra attendre le début du XXe siècle pour assister au véritable avènement des fusées grâce au progrès révolutionnaire de l'aéronautique et de la fuséologie. Les années 1950 ont ouvert la voie à l'ère spatiale moderne avec le développement de lanceurs spatiaux sophistiqués comme la famille de fusées Atlas qui a mis en orbite le tout premier astronaute américain ou les fusées Titan utilisées pour les fondamentales missions Gemini pendant la course à l'espace. Ou encore la famille de lanceurs Saturne à laquelle appartient la plus grande et la plus puissante des fusées jamais lancées, la célèbre Saturne V. De la taille d'un immeuble de 36 étages pour un poids supérieur à 3000 tonnes, ce mastodonte a été utilisé pour lancer les missions Apollo vers la Lune. Depuis les prémices de l'humanité, les explorateurs lèvent les yeux au ciel et rêvent de toucher les étoiles. Aujourd'hui, les progrès de l'aéronautique nous offrent la possibilité de lancer des astronautes plus loin que jamais dans l'espace. Que nous visions la Lune, Mars ou au-delà, l'avenir des fusées et de l'exploration spatiale vient tout juste de décoller. Sous-titrage Société Radio-Canada